Le foyer le plus beau reflet du ciel Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. L'art de prendre ses propres décisions Jésus leur répond « Vous n'avez pas lu ce qui est écrit dans les livres saints ? » Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme et Dieu a dit, à cause de cela, « L'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. » Les deux deviendront comme une seule personne. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont comme une seule personne. Ne séparez donc pas ce que Dieu a uni. Matthieu 19, verset 4 à 6 Dans Genèse 2, nous lisons que l'homme quittera ses parents et s'unira à sa femme. Jésus a cité ce passage et l'a commenté dans sa réponse aux questions des pharisiens sur le mariage et le divorce, comme nous le lisons dans Matthieu 19. Le mariage suppose un transfert d'allégeance. Avant le mariage, notre allégeance familiale vise principalement nos parents, mais après le mariage, c'est notre conjoint. Il est important de couper le cordon ombilical. S'il y a un différent entre la mère d'un homme et sa femme, il doit trancher en faveur de sa femme. Un couple ne sera pas vraiment établi dans le mariage tant qu'il n'aura pas psychologiquement rompu avec les parents. Quitter ses parents, c'est essentiellement lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Lorsque vous vous apprêtez à le faire, vos parents ou vos beaux-parents peuvent être de bons conseils. Chacun de leur avis est à prendre au sérieux. Mais au final, c'est à votre partenaire et à vous de décider. Il y a un temps pour dire aux parents, « Je vous aime beaucoup. Je trouve que vos idées sont très bien. » Mais dans ce cas-là, nous avons décidé de faire comme ça. J'espère que vous comprendrez, parce que je veux continuer à avoir avec vous des relations aussi bonnes que par le passé. « Gentillesse et fermeté, tel est le chef. » Père, veuille nous pardonner pour les fois où nous avons été confus dans nos priorités et nous avons été plus loyales envers nos parents qu'envers notre conjoint. Aide-nous à saisir que nous formons un couple uni et que tel est ton projet pour le mariage. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le bâton d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.